bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo donc que suite à la vidéo du câblage de l'alarme donc je vais rentrer dans mon deck elle est juste à l'intérieur là donc tout est rentré dedans il me reste donc bien les deux fils dont j'ai besoin pour raccorder dessus les feux arrière donc les feux arrière ça se passe sur le noir et le rouge qui sont 12 volts tout le reste est du 60 volts donc pour ça j'ai passé un fil de ce côté du deck qui voici de l'autre côté vers l'autre feu donc je vais vous faire le raccordement en vidéo sur ce feu là et l'autre feu je le ferai un raccordant ces fils là donc ce qu'il faut savoir déjà je vais vous faire un espèce de petit schéma pour vous expliquer d'origine on ramène un plus sur cette sur le la lampe et un moins donc le plus le rouge le moins le noir donc on va ramener le fil jaune sur le plus pour envoyer du plus 12 volts à l'ampoule et pour que quand on envoie pas un signal plus dans le petit transformateur qui est déjà en place dans la trottinette je vais mettre une diode ça il va empêcher le signal de partir mon signal que je vais envoyer va passer là il va buter contre la diode donc du coup il va dans l'ampoule et pour que quand je vais allumer mes feux le signal ne partent pas dans mon alarme je vais mettre une diode ici comme ça le signal il butera là il y aura dans l'ampoule du coup j'envoie aucun signal parasite dans le convertisseur de la trottinette ou dans mon alarme il faudrait faire pareil sur le moins mais en fait le moins il est commun à toute la trottinette il n'est pas traité donc du coup c'est plus simple que prévu j'ai juste besoin de mettre ce film avec ce fil avec les deux diodes sur le rouge et le moins j'ai pas besoin de le faire donc pour ce faire je coupe mon fils rouge donc ça c'est cette partie donc il faut remettre une diode dessus et je vais prendre un des deux fils jaunes que je vais recouper parce que déjà qu'il n'y a plus trop de place dedans on va essayer au maximum d'éviter de mettre du fil à bourrer dans le deck donc on dénude on dénude si ça veut bien voilà donc je prends deux diodes comme j'ai dit que je vais mettre tête à tête donc en fait sur le schéma si j'ai aimé il va le sont là exactement ça donc ce point là va sur la lampe donc le fils qui va à la lampe c'est celui là ça veut dire que ça ça va être connecté ici et après le jaune ici et le rouge ici donc ce qu'on va faire on dénude un peu plus on dénude tout et on va souder tout ça donc là le surplus je me coupe et voilà je branche mon fer à souder et en sous tout ça donc là je vais isoler avec du scotch on pourrait mettre de la gaine thermo ça ferait plus propre mais étant donné que je suis le passé pas tout le monde qui a de la gaine thermo on va faire avec du scotch donc on va étamer un peu tout ça et après qu'on fera le test alors une petite goutte d'état un peu partout voilà de l'état sur les fils je sais pas si vous allez voir un peu bas et après on fera le test moi je préfère étamer c'est toujours plus solide donc du coup le fils qui va la lampe on va le faire comme ça après le fils d'origine et le petit fils de l'alarme c'est de mettre droit donc ça va pas des fois je suis peut rajouter un peu d'étain brillant voilà que les gens qui aiment puis des gens qui à l'照 amps puis des gens qui ne sont surtout plus solide super etc encore vous ok donc là déjà on va pouvoir faire un test donc j'allume les feux pour vérifier que ça marche toujours donc ça marche les feux et petit test avec la télécommande de l'alarme ça marche donc voilà après il ne reste plus qu'à isoler le tout on referme le tout ça je vous montre juste comme ça mais ça joue je sais que chacun fait comme il veut principal c'est de bien tout isolé qu'on n'ait aucun point de contact il vaut mieux d'ailleurs que ce soit un peu trop isolé que pas assez comme on dit il faudra que je fasse la même manip avec l'autre fil jaune que je vais connecter au fil que j'ai passé pour les d'autres côtés je referme et l'installation est enfin fini complète alarme coupe circuit module de bridage débridage c'est tout bon voilà donc je peux pas fermer tout de suite parce que j'ai pas fini mais après on repousse tout dedans on referme et c'est tout bon donc voilà si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me poser des questions j'y répondrai à me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de dame de labo